Ça fait une bonne vingtaine, même 30 ans que je travaille sur des sujets un peu sociaux un peu partout dans le monde, guerre, migration et autres problèmes. Et ce que je trouvais, c'est que derrière ces problèmes, en général, il y avait le fait que les gens qui souffraient ne mangent pas assez. Alors je me retrouvais tout le temps face à ça, mais en même temps je voyais que cela, la fin, n'était jamais ce qu'on racontait. Je me suis dit qu'à un moment donné, il y a 5-6 ans, je me suis dit que j'aurais envie, enfin je voudrais et je pense que je devrais essayer de me centrer sur ce qui est quand même quelque chose qui parcourt un grand ensemble de situations dans le monde. Et j'ai cherché la façon de le faire. Ça n'avait pas l'air facile, déjà parce que la fin est une espèce de cliché, un lieu commun et tout le monde pense qu'ils savent déjà tout ce qu'ils doivent savoir sur le sujet, étant donné en plus qu'ils pensent qu'ils ne doivent pas trop savoir sur ça. Et parce que, enfin, je ne savais pas comment m'y prendre. La première prémisse que je pensais que je devais prendre en compte, c'est le fait qu'il n'y a pas de fin. La fin, en tant que telle, n'existe pas. C'est une abstraction qu'on s'est inventée pour supporter un peu mieux le poids de cette horreur. La fin n'existe donc pas, mais ce qui existe, c'est des centaines de millions de personnes qui ne mangent pas assez. Et que ce que je voulais donc dans mon livre, c'était ne plus parler de la fin comme un truc en abstrait, mais des gens, des histoires, des personnes qui la subissent d'une façon ou d'une autre. À partir de là, je me suis dit, bon, je dois sans doute essayer d'écouter autant de personnes affamées que possible et raconter leurs histoires. Mais cela ne suffirait pas non plus parce que ça risquait de tomber dans ce que j'appelais la pornographie de la misère. Vous mettre face à des histoires un peu pouvantables qui vous feront sentir pendant un moment très sensible, très concerné et qui, après, vous jetteriez sans aucun problème. Et je pensais que pour essayer de parer à ça, ce qu'il me fallait, c'était qu'avec les histoires, il y ait une tentative de compréhension de pourquoi tout ça se produisait. Alors, histoire, plus données, plus informations, plus l'histoire en général de la faim et comment ça a évolué à travers le temps, pour essayer d'en arriver à une analyse qui nous facilite de comprendre comment nous pouvons vivre dans une planète où il y a 800, 900 millions de personnes qui ne mangent pas assez. Une autre prémisse du livre, c'était qu'il n'existe pas la faim, mais de formes différentes de faim partout dans le monde. Et que ces formes ont des causes et des structures et des mécanismes différents dans chaque endroit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de voyager voyager dans 8 ou 9 pays assez différents. C'était l'Inde, Bangladesh, Madagascar, Niger, Soudan du Sud, l'Argentine et les Etats-Unis, pour justement montrer et penser ces différentes formes que la faim prend. Non pas seulement du point de vue de ceux qui la suivissent, mais dans le cas des Etats-Unis, par exemple, du point de vue de ceux qui la produisent aussi. C'est un des premiers constats que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur la question. C'est que la faim contemporaine est peut-être la plus violente qui soit dans la mesure où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est en mesure de nourrir tout le monde. On est censé produire de la nourriture pour 12 milliards de personnes. On est 7 milliards et quelques. Donc il devrait y avoir largement pour tout le monde. Et pourtant, il y a toujours presque un milliard de personnes qui ne mangent pas assez. Donc il fallait comprendre comment ça se passe. Je veux dire, pendant très longtemps, il y a eu l'excuse qu'on n'était pas capable de produire assez pour tout le monde. Là, cette excuse, on n'a plus de cours. C'est une question très compliquée que de savoir comment se résout le problème de la faim. Parce qu'en plus, il y a plusieurs volets, disons... D'un côté, il y a le premier niveau, disons. Pour donner à manger à tous ceux qui ne mangent pas, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. La FAO dit depuis longtemps qu'avec 30-35 milliards d'euros par an pendant un certain nombre d'années, il pourrait résoudre le problème en mettant en place de l'infrastructure nécessaire pour améliorer la production dans beaucoup d'endroits. Ça pourrait se faire assez facilement, finalement. Mais cela, qui serait un changement important, ne signifierait pas que ceux qui s'en bénéficieront sortiront de cette situation de pauvreté extrême, dont la faim est un résultat, mais est aussi une métaphore, disons. C'est vrai que c'est dur de dire à quelqu'un qui ne mange pas que son problème est une métaphore. Mais ça l'est aussi, je veux dire. Et il faudrait penser si ce qu'on veut, c'est juste solutionner la question de donner 500 calories de plus à des gens qui en mangent 1500 pour qu'ils mangent tout juste ce dont ils ont besoin, ou si on voudrait des populations qui n'aient pas besoin de recevoir ces calories, qui ne vivent pas juste au seuil de la misère, un tout petit peu au-dessus, mais très menacées quand même. Et ça, c'est évidemment bien plus compliqué parce que cette inégalité, elle n'est pas en train de diminuer, plutôt le contraire. Je suis plutôt pour une espèce de, ce que j'appelle une forme morale de l'économie, tout vêtement, que tout le monde est ce dont il a besoin et personne n'en est trop. Et je crois qu'on pourrait, beaucoup d'entre nous pourraient être d'accord pour cette forme morale de l'économie, ou pour cette économie morale, disons. Mais ce qu'on ignore en ce moment, c'est quelle serait la forme politique capable de mettre en place cette économie. Jusqu'il y a un certain nombre d'années, on pensait que ça s'appelait socialisme, communisme. Maintenant, on a vu que ça n'a pas marché dans les pays où ça a été essayé. Donc on est dans une espèce d'ignorance et quête d'une nouvelle forme qui pourrait porter cette économie à réalisation. Je crois que c'est une période de tentonnement, de recherche. C'est angoissant d'un côté, c'est excitant d'un autre. C'est un de ces moments où l'on ne sait pas très bien où l'on va. Et évidemment, c'est rassurant de savoir où l'on va, mais c'est aussi très intéressant que de ne pas le savoir et que d'avoir à le chercher.